Bonjour bienvenue dans l'atelier pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais répondre à la terrible question combien il faut de dwell pour faire un tonneau et on me l'a posé vraiment des centaines de fois cette question pendant des démonstrations de fabrication et puis même depuis que je fais des vidéos il y a plein de gens qui me contactent pour pour me dire répondez nous enfin dites nous combien il faut de dwell pour faire un tonneau je vais ça va être décevant j'en sais rien voilà j'ai répondu ça j'ai passé des années à répondre ça parce qu'en fait ça dépend c'est se demander combien il y a de dwell dans un dans un tonneau ou combien on va en mettre c'est pas une bonne c'est pas une bonne manière de d'aborder le tonneau c'est les menuisiers souvent j'ai discuté plein de menuisiers pour faire un tonneau ben on va on va se dire allez je prends un rond je vais mettre 25 dwell 25 douves du coup j'ai mes 360 degrés je les divise par 25 et puis ça me donne langue en fait tout ça on on s'en occupe pas en tonnellerie c'est pas comme ça qu'on raisonne tout simplement parce que le bois qu'on utilise le mérin il est variable les les morceaux de bois brut on détaille des dimensions vraiment variable et on va certainement pas tout raboter et tout standardiser pour faire pour faire des dwells qui ont toute la même largeur donc on ne sait pas combien il y en a par par tonneau dire si bon ça c'est un c'est un tas de dwells de vinaigrier je suis en train de faire des petites séries de vinaigrier en ce moment et ben voilà tiens on va en prendre deux qui sont bien différentes donc celle là elle doit faire oui quatre centimètres allez à peu près et celle là elle en fait deux trois deux et demi entre deux et demi trois à tout casser donc c'est vraiment si j'ai que des comme ça il y aura il y aura 20 douves sur mon vinaigrier et si j'en ai que des comme ça il y en aura 15 c'est vraiment c'est vraiment variable alors du coup comment on fait pour le pour le montage parce que ça c'est la deuxième question qui revient qui revient souvent si on n'a pas le même nombre et si elles font pas la même taille comment on fait pour se pour se dépatouiller de tout ça on va faire soit on se fait une table de mesure et puis on va aligner les douves et pour faire pile la dimension qu'on veut soit on peut le faire directement moi j'aime bien travailler comme ça parce que c'est plus rapide on le fait à la volée c'est à dire que le c'est des vinaigriers de trois litres je connais leur dimension évidemment puisque j'ai déterminé les angles et les différences de largeur pour obtenir ces dimensions les vinaigriers de trois litres le diamètre le petit diamètre qui est en haut c'est 20 cm et en bas c'est 23 et je vais monter directement dans mon cercle celui là c'est un cercle provisoire c'est un cercle de montage que je vais utiliser pour tous mes tous mes vinaigriers et il fait la bonne il fait de la bonne dimension il fait 20 alors il fait un petit peu plus que 20 mais en gros en montant directement à l'intérieur je vais pouvoir me je vais pouvoir me repérer alors j'ai un tas de j'ai un tas de douelles là j'en ai plein parce que je fais plein de je fais plein de vinaigriers et puis je vais monter directement dedans je vous fais pas le le truc sur le montage sur le dressage des fûts il ya d'autres vidéos où je parle de ça c'est bien avec les petites petites douelles comme ça on peut en prendre plein la fois on en prend trois puis ça me permet de gagner du temps je fasse trop le malin ça va se casser la gueule alors donc là je suis presque je suis presque au bout on va en mettre une et puis une comme ça encore voilà donc là j'ai fini mon tour mais il fait pas la bonne taille mon vinaigrier là il fait à peu près la bonne taille et le grand le grand truc c'est alors j'ai même pas compté combien il y en a deux quatre six huit dix douze quatorze quinze voilà la question la question est vite répondu il y en a quinze super merci donc il y en a quinze mais ça me fait pas là mon cercle il est un peu bas c'est à dire que j'ai pas assez de j'ai pas assez de matière mon diamètre il devrait être un peu plus grand ça se voit assez facilement parce que si je le serre ça c'est trop si je le serre là qu'est ce qui se passe ben ça ça ouvre sur le sur l'extérieur ici et qu'on a on a des ouvertures ça c'est c'est parce qu'en fait le diamètre que j'ai fait là correspond pas à l'angle de mes de mes douves donc il me faut plus de matière alors je vais pour avoir pile le bon diamètre là j'ai plein de douves d'avance mais c'est pas nécessaire il m'en faut juste une en fait c'est là je prends juste la prochaine donc si je fais si je fais un tonneau par exemple si j'en fais qu'un je vais jointer de quoi faire à peu près le tour complet plus une douelle que je vais utiliser pour faire une permutation en fait dire que là comme il faut que je gagne pas mal de matière je vais en prendre une je vais prendre la plus petite celle là et puis je vais l'échanger avec avec celle ci donc j'en ai vu une qui est plus petite en une qui est plus grande du coup il faut que je lève un peu le cercle pour gagner de la place et là on devrait être pas mal alors l'inverse l'inverse est possible aussi si j'ai je vais en prendre une assez large là pour le on va faire volontairement un flux un peu trop fort là donc là si j'ai le problème inverse c'est à dire que j'ai trop de j'ai trop de diamètre par rapport à l'angle que j'ai donné à mes douves donc ça va ouvrir là le coup d'avant ça ouvrait à l'extérieur là si j'ai trop ça va ouvrir à l'intérieur c'est à dire qu'en gros j'ai mes mes doigts elle au lieu bien plaqué comme ça là ça va ouvrir ça c'est pas bon du tout si si ça doit ouvrir un peu vraiment un tout petit peu c'est à l'extérieur à l'extérieur c'est possible parce que avec le avec le serrage en fait on va pousser toutes les toutes les douves vers l'intérieur et si j'ai vraiment un tout petit écart ici ça va permettre il va se il va se résorber au serrage ça se pratiquait pas mal avant dans des dans des vieux bouquins de tonnerie on voit ça ça s'appelle la serre la serre c'est justement le le tout petit le tout petit écart qu'on va laisser ici qui prévoit qui prévoit le serrage et qui prévoit que ça va bien plaquer au serrage par contre si c'est à l'intérieur que ça ouvre c'est mort parce que encore une fois vu qu'on pousse les douves vers l'intérieur ça va pas se replaquer au contraire ça va écarter encore plus donc à choisir si ça tombe pas pile il vaut mieux que ça ouvre à l'extérieur donc moi comme je veux que ça tombe pile là j'ai mon cercle qui est trop donc mon fût il est un peu trop il est un peu trop fort donc il ouvre à l'intérieur je vais faire l'inverse on a une douve prendre n'importe laquelle elles ont toutes des dimensions des largeurs différentes donc on va toujours en trouver une qu'on va pouvoir permuter avec celle ci pour pouvoir retomber sur une taille à peu près normale il suffit de bien la choisir en fait donc là si je veux ça c'est un peu fort celle là elle est pas mal donc je vais en prendre une qui est plus large je les compare à la tête au bout comme ça c'est plus facile je vais enlever celle là je tiens les deux autres puis je maintiens la pression pour pas que ça se casse la gueule quand même je vais redescendre un petit peu le cercle on va laisser quand même de la place et en fait en faisant cette permutation on va arriver comme ça à la bonne à la bonne dimension et puis là la douane supplémentaire celle qui a été jointée et qui a été permutée donc il me reste une qui ne sert à rien elle va être utilisée pour le pour les fûts suivants et puis ensuite il me reste plus qu'à serrer ici voilà et si le si il fut fait là bas bonnes tailles du coup on aura un bon plaquage ici c'est à dire c'est fermé sur l'extérieur et puis à l'intérieur aussi c'est à dire que tous mes tous mes joints vont être bien bien plaqués toutes mais les surfaces de contact entre chaque douve tout ça va être bien jointif et c'est ça qui fait qu'on va avoir une bonne étanchéité ben voilà voilà pour aujourd'hui à la prochaine salut j'espère que je suis bien coiffé qu'on présente bien quand même parce qu'il y a des gens qui regardent putain c'est fou ça il y a des gens qui regardent incroyable et ça attend on va re-coiffe un peu la barbe les gens qui regardent il y en a même que ça intéresse t'as gavre tu vois si on le met comme ça si ça ouvre là c'est pas bien si ça ouvre là ça va j'ai compris j'ai compris